L'exposition Narcisse ou la floraison des mondes, c'était d'abord s'intéresser aux fleurs, tout simplement parce que les artistes s'y intéressent énormément et de plus en plus. On voyait ça et là fleurir des tableaux, des sculptures, en tout cas une matière végétale extrêmement présente dans l'art contemporain. Et ça a été l'occasion justement de nous poser la question depuis quand ce motif existait ? Et il existe depuis des siècles et des siècles, depuis la nuit des temps peut-être, depuis l'origine peut-être du monde. Simplement, c'était au départ essentiellement un motif, un décor, un ornement, quelque chose d'assez factice, assez accessoire. Et de plus en plus, à l'orée du XXe siècle, la fleur est devenue vraiment un sujet à part entière. Et là, on a cet effet de bascule entre le moment où Édouard Manet peint des pivoines, au moment où Van Gogh peint des tournesols, et ensuite ce grand moment où Monet peint des nymphéas. Là, on a ce moment de bascule hyper intéressant dans l'art moderne qui est aussi celui du basculement entre l'art figuratif et l'art abstrait. Et là, on s'est questionné sur les multiples métamorphoses, ou messages, ou métaphores qu'elles pouvaient servir, suggérer, jusqu'à arriver à ce personnage de Narcisse, très complexe, très ambigu, très intéressant. Pas toujours aussi négatif qu'on ne le croit. Narcisse est, par le prisme de Freud, vu comme quelqu'un d'assez égocentré. Au fond, il épouse le monde en voulant s'y plonger lui-même. Il n'y a pas de distance entre lui et cette nature. Il veut s'y incorporer. Et c'est quand même une figure assez intéressante, puisque c'est un homme qui se transforme en fleur. Donc un homme qui bascule aussi dans ce domaine lié peut-être au féminin, au sensible, au parfum, etc. Donc c'était une figure de renversement aussi intéressante. La coexistence des pratiques artistiques dans cette exposition, elle est hyper intéressante, parce que je pense que, justement, c'est ce foisonnement dont on avait aussi envie de voir surgir. C'est finalement une exposition où on a voulu éviter une série de bouquets de fleurs. Donc on s'est retrouvés avec des œuvres qui parlent de la terre, des œuvres qui parlent d'eau, des œuvres qui parlent de graines, qui sont les conditions d'apparition des fleurs, bien sûr. Et puis des peintures, des sculptures, des installations, des immersions parfois, comme avec Hicham Berada, et des paysages complètement futuristes, où on essaie d'être dans l'au-delà de ce qu'est la fleur aujourd'hui, en train d'imaginer un futur possible. Là, je pense que c'est toute une diversité qui rend compte de la création artistique sous toutes ses formes et qui permet justement au grand public de s'aventurer dans des champs qui sont moins connus. Quand on est plus attaché à la peinture, on ne regarde pas forcément la vidéo et inversement. La grande surprise qu'on a eue en préparant cette exposition, c'est qu'au fond, la fleur est souvent convoquée à la fois dans des œuvres qui sont soit d'ordre très politique. On pense à la fameuse photographie de Marc Riboud, avec cette femme qui tend une fleur au moment de la guerre du Vietnam à Washington, ou des fleurs qui sont là pour suggérer une dimension très érotique, très sexualisée. La fleur, c'est quand même le sexe de la plante. On s'est très vite engagé sur un propos assez politique, parce que la fleur, c'est aussi la reproduction, c'est aussi l'avenir du vivant, la force de la biodiversité. Et donc, on est arrivé effectivement avec le travail de Suzanne Husky, qui nous parle d'éco-féminisme, d'éco-spiritualité, qui sont des nouveaux courants de pensée tout à fait intéressants, parce qu'il conjugue un petit peu des préoccupations écologiques, mais aussi des préoccupations liées à cette protection de la nature, qui serait celle aussi de la femme, ce parallélisme entre ce qui fait préjudice à la femme, les aussi autant du côté de la nature. Donc, on est sur des nouveaux questionnements, qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui sont conceptualisés aujourd'hui plus qu'avant. ... ... ... ... ... ... ...